Comment apprivoiser une grenouille de Rudi Spicer Bonjour mon jeune ami, comment t'appelles-tu ? Clément. Sois le bienvenu Clément. Je suppose que tu as lu le titre du livre, donc si tu es ici, c'est certainement parce que tu as décidé d'apprivoiser une grenouille. Oui, une grenouille ! Je veux une grenouille pour l'emmener chez moi et la garder dans un bocal. C'est mon rêve le plus cher. Je te félicite. C'est une excellente idée. Les grenouilles sont des animaux de compagnie charmants et fidèles. Nous allons voir comment il faut s'y prendre pour les approcher et gagner leur confiance. C'est très simple. Le meilleur moyen d'apprivoiser une grenouille, c'est de lui chanter une chanson. La belle de Cadix a des yeux de velours. Ça tombe bien, j'adore chanter. Ça ne va pas du tout. Les grenouilles ont l'oreille délicate. Il ne s'agit pas de brailler n'importe comment. Tu devras d'abord prendre des cours de chant. Ah ! Bah ! J'ai cours de musique le jeudi avec Madame Sourdillat, mais on fait juste des trucs nuls à la floute à bec et... Non, non ! Le meilleur endroit pour prendre des cours de chant, c'est chez un lutin des montagnes. Ceux-ci sont réputés pour avoir une voix particulièrement mélodieuse quand ils chantent. Surtout la nuit, au clair de lune. Tu devras donc commencer par escalader la montagne la plus proche de chez toi. Ensuite, il faudra capturer un lutin des montagnes pour qu'il t'apprenne à chanter. D'accord, mais comment je le capture le lutin des montagnes ? C'est très simple. Tu devras attendre une nuit de pleine lune, te cacher derrière un arbre et patienter, jusqu'à ce qu'un lutin sorte de sa tanière pour venir chanter. Les lutins de montagne sont des êtres très méfiants. Il faudra être patient. J'espère que tu as emporté un goûter. Fais bien attention à ne pas t'endormir. Les montagnes sont pleines d'animaux sauvages et effrayants. Le plus féroce de tous est certainement le terrible ours à moustache. On écrit toujours « terrible ours à moustache » en majuscule, parce que ça fait plus peur. Mais je suis sûre que tu n'as pas peur, Clément. Tu es un garçon courageux. Non, je n'ai pas peur du tout. Ah, tiens, justement, voilà que tu es poursuivi par un terrible ours à moustache. Heureusement, il existe une technique infaillible pour lui échapper. Veux-tu la connaître, Clément ? Oui, mais vite, s'il vous plaît. Écoute-moi attentivement, Clément. Le seul moyen de lui échapper, c'est de courir en rond jusqu'à ce qu'il attrape le tournis et qu'il s'évanouisse. C'est un peu fatigant, mais ça marche à tous les coups. Voilà, comme ça. Blouf ! Tu vois, grâce à mes conseils, tu t'en es bien sorti. Merci ! Il fallait faire quoi déjà avec le lutin de je-sais-pas-quoi ? Je récapitule. Pour attraper une grenouille, il faut apprendre à chanter. Pour apprendre à chanter, il faut capturer un lutin des montagnes. Pour capturer un lutin des montagnes, il faut échapper au terrible ours à moustache. Pour échapper au terrible ours à moustache, il faut courir en rond. Oh là là ! Remarque, il existe bien un autre moyen, mais c'est un peu dangereux. Allez-y, dites. Une façon beaucoup plus simple d'attirer les grenouilles consiste à les appâter avec une citrouille frileuse. C'est exactement comme une citrouille normale, sauf qu'elle grelotte quand il fait froid. Les grenouilles trouvent ça très drôle. Oh ! Super ! Ça s'achète tout ! C'est ici que ça se complique. On ne trouve pas de citrouille frileuse au supermarché. Il n'y en a que dans les jardins de sorcières. C'est donc là que tu devras aller en cueillir une. Mais, c'est pas dangereux les sorcières ? Si, c'est dangereux, je l'ai dit à la page d'avant. Par chance, il y a une maison de sorcières juste là, derrière ce petit bois. Allez, courage, Clément. Attention quand même, il ne faut pas que la sorcière te voit. Sinon, il y a de grandes chances qu'elle entre dans une colère folle et te lance un sort qui te change en une petite bestiole gluante. Une grenouille, par exemple. Arrêtez de parler, vous allez me faire repérer. Bravo, Clément. Tu y es presque. Et voilà, Clément. Malgré mes avertissements et mes bons conseils, tu t'es fait surprendre par la sorcière et tu es maintenant une grenouille. C'est très ennuyeux. Quoi ? Il ne faut pas désespérer. Il existe une solution. C'est très simple. Il faut qu'une princesse au cœur pur te fasse un tendre bisou. Le sortilège sera alors brisé et tu redeviendras un enfant. Ah, tiens, justement, voilà une princesse au cœur pur. Oh, quelle mignonne, petite grenouille. Quoi ? Je vais l'emmener chez moi et la garder dans un bocal. C'est mon rêve le plus cher. Bien. Maintenant, mon petit Clément, il n'y a plus qu'à attendre que la princesse au cœur pur te fasse un tendre bisou. Oh, ma jolie grenouille. Je te ferai bien un bisou, mais ta peau est vraiment trop gluante. Apparemment, ce n'est pas gagné. Enfin, on ne sait jamais parce que... Attendez, c'est quoi cette ombre au loin ? Un terrible ours à moustache ! Courez, princesse au cœur pur ! Écoutez-moi bien la technique pour échapper au terrible ours à... Mais je vois que vous êtes déjà au courant. Bravo, impeccable. Velouf ! Désormais, tu es libre, Clément, grâce à mes bons conseils. Tu vas pouvoir commencer ta nouvelle vie de grenouille. Regarde, il y a là-bas une jolie mare très accueillante, pleine de nénuphars. Et il y a même une petite grenouille très sympathique qui veut te faire un bisou. La vie est belle, non ? Chut ! Ça, alors ! La grenouille était en fait une princesse transformée par un sortilège qui ne pouvait être brisée que si elle embrassait un garçon au cœur pur. Comment tu t'appelles ? Clément. Et toi ? Clémentine. Tu aimes bien les grenouilles, toi aussi ? Oui, beaucoup. Mais finalement, je crois que ce n'est pas une bonne idée de les mettre dans un bocal. Tu as raison. Viens dans mon château, on va prendre un goûter. Ainsi, tout est bien qui finit bien, grâce à mes excellents conseils. Si vous avez d'autres questions sur tout, n'hésitez pas. Par exemple, je peux vous expliquer comment transformer un cochon d'un dans un dragon qui crache des flammes. C'est très simple, il suffit de... Oh mince, c'est déjà la fin du livre. Tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Bisous ! Sous-titrage ST' 501